Donc aujourd'hui, on va parler d'étalement spectral et axé multiple. C'est le plan, on va parler du diplexage, ensuite axé multiple, le FDMA, Frequency Division Multiple Access, TDMA, Time Division Multiple Access, l'étalement spectral et finalement, séquence d'étalement. En fait, on va aller jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à étalement spectral. Donc le duplexage, ça consiste à, lorsqu'on a une communication, à avoir la communication dans les deux sens. Donc on a l'illusion montante, donc ici, uplink, donc entre la station de base et le téléphone cellulaire ou votre laptop, on peut avoir une communication, donc l'illusion montante et l'illusion descendante. Et on a la communication dans les deux sens en même temps. Ça, c'est le duplexage. Monsieur ? Oui ? J'ai une question, est-ce que vous avez pu corriger l'examen d'entrée ou pas encore ? Non, pas encore. Mais je vais faire rapidement. Parfait, merci. Merci pour poser la question. Donc il y a surtout deux techniques qui peuvent être utilisées pour pouvoir obtenir le duplexage. Comment est-ce qu'on fait pour recevoir et émettre en même temps ? Ici, donc, la communication dans les deux sens. La première technique, ça consiste à faire une division en fréquence. FDD, ça veut dire Frequency Division duplexing. Donc on utilise deux bandes de fréquence. Donc on utilise deux bandes de fréquence. Donc il y a cette bande de fréquence ici qui est pour la lésion montante, uplink, et cette bande de fréquence ici qui est pour la lésion descendante, downlink. Et un utilisateur va utiliser un canal dans cette bande de fréquence. Donc il va utiliser un canal ici pour la lésion montante et un canal ici pour la lésion descendante. Donc vraiment, on sépare deux fréquences différentes pour la transmission et la réception. Il faut utiliser un duplexeur. Un duplexeur, ça permet de séparer ces fréquences. Donc là, si on envoie ici l'information qu'on va transmettre, on module notre signal. Ça passe par le duplexeur de telle façon que la fréquence ici, donc la transmission, ça veut dire, ça va être le uplink. Donc on va transmettre en basse fréquence dans cette bande basse et on va recevoir ici dans la bande haute. Donc il nous faut un composant qui s'appelle le duplexeur. Le FDD est utilisé dans le GSM et dans l'UMTS. Et dans le GSM, on utilisait les bandes de 890 à 915 et ici 935 à 960 pour la liaison descendante. Ça c'est montante et descendante. Un canal, ça représente 200 kHz dans cette bande de fréquence et même chose ici dans la bande de la liaison descendante. Dans l'UMTS, les bandes de fréquence pour la liaison montante, c'est 1920 MHz jusqu'à 1980 MHz et 2110 MHz jusqu'à 2170 MHz. Et un canal correspond à peu près à 5 MHz pour la liaison montante et même chose pour la liaison descendante. On a toujours besoin d'une bande de garde, donc même chose ici, qui permet de limiter les interférences entre la liaison montante et la liaison descendante. Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans la méthode de division par fréquence. Les avantages, c'est que la transmission uplink et downlink se fait en continu, sans rupture. On se fait en même temps, donc on peut recevoir et émettre exactement en même temps, mais il n'y a pas d'interférence ou peu d'interférence entre le unplique et le downlink, si la bande de garde est suffisamment large. Le problème de l'FDD, c'est que c'est l'allocation du trafic qui devient inflexible. On a besoin d'une bande de garde, donc des bandes de fréquence qui sont inutilisées. Un autre problème, c'est qu'on n'utilise pas le même canal entre l'émetteur et le récepteur. Donc, on reçoit une certaine bande de fréquence, on émet une autre bande de fréquence, ce qui signifie que c'est comme si on avait deux canaux différents et donc les composants doivent être différents. Et aussi, on a besoin d'un duplexeur. Et donc, l'FDD nécessite une paire de canaux fréquentiels. L'autre méthode consiste à utiliser une division en temps. TDD, c'est Time Division Duplexing. Donc, au lieu d'y diviser en fréquence, on va diviser en temps, mais avec des temps très, très, très petits, donc qui ne sont pas perceptibles. Donc, on ne peut pas percevoir ça lorsqu'on a une communication, par exemple, avec un cellulaire. Donc, on utilise des Time Slots au lieu des bandes de fréquence pour le downlink et le uplink. Donc, on va avoir ici pour le uplink un certain temps. Et ensuite, on attend et on a le downlink. Donc, la réception et l'émission se font sur la même fréquence porteuse. Et donc, ça, c'est un avantage. Donc, on utilise les mêmes canaux, les mêmes fréquences, donc les mêmes composants. Et c'est utilisé dans le Bluetooth et dans les mobiles WiMAX. Alors, il y a des avantages et des inconvénients pour le TDD, comme pour le FDD. Les avantages, c'est que ça nécessite seulement un seul canal fréquentiel. Le duplexeur devient inutile. On assure la réciprocité du canal, donc meilleure adaptation du canal, presque le même canal pour la transmission et la réception. Et on a une allocation du trafic dynamique. Les inconvénients, c'est qu'on a besoin d'incorporer des périodes de garde en temps pour éviter les interférences entre uplink et downlink. Ce n'est pas vraiment une communication duplex dans le vrai sens du terme, puisqu'on ne va pas recevoir et émettre en même temps. Ce sont des tons tellement petits qu'ils ne sont pas perceptibles. Il peut y avoir des interférences entre slots. Et un autre inconvénient, c'est qu'il faut avoir une bonne synchronisation entre les différents utilisateurs et la station de base. On voit ici les différents standards, donc le Fixed WiMAX, le Mobile WiMAX, etc., Wi-Fi. On parle ici duplexing. On va parler après du multiplexing. Le duplexing, c'est le duplexage. On a donc TDD et FDD, qui est utilisé ici dans ce standard-là. Ici, on a TDD. Pour le Wi-Fi, on voit que c'est TDD. Et on va parler après du multiplexage. Donc, on parle maintenant d'accès multiple. Est-ce que vous avez des questions sur le duplexage ? Le principe est simple à comprendre. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va parler maintenant d'accès multiple. Donc, le duplexage, ça consistait à avoir une communication à recevoir et émettre quasiment en même temps ou en même temps, selon qu'on utilise la fréquence ou le temps dans la division. Le multiplexage, c'est qu'on peut avoir accès multiple. Donc, on a plusieurs utilisateurs, ils vont tous communiquer à la station de base. Et donc, de telle façon que les utilisateurs peuvent communiquer entre eux. Et on peut communiquer avec plusieurs accès en même temps qui peuvent se faire. Donc là, il faut utiliser une technique d'accès multiple. Alors, il y a plusieurs techniques d'accès multiple. Il y a les techniques qui sont structurées, centralisées, telles que le FDMA. Donc, il y a une Frequency Division Multiple Access. Donc, c'est un peu l'équivalent du FDD. On a fait la division en fréquence pour avoir du multiplexage. Là, on va diviser en fréquence pour avoir un accès multiple. Donc, MA, ce sera toujours pour Multiple Access. TDMA, donc c'est l'équivalent du TDD, mais pour l'accès multiple. Split Spectrum Multiple Access, qui est l'étalement spectral. Et donc, dans l'étalement spectral, il y a deux techniques. Le FHMA, Frequency Hopping Multiple Access, par saut de fréquence. Le CDMA, Code Division Multiple Access, par code. On divise les différents signaux par code. Donc, on va parler de ces différentes techniques tout à l'heure. Il y a aussi le SDMA, Space Division Multiple Access. Et il y a d'autres techniques qui ne sont pas structurées ou centralisées. C'est l'accès aléatoire. Il y a le ALOA et le CSMA. Une autre façon de classifier les différentes techniques d'accès multiple, c'est le représenter sous forme de cette figure. Donc, on a ici les structurés, donc FDMA, TDMA, CDMA. Et ceux qui ont un fonctionnement aléatoire, donc le ALOA, CSMA, ESMA, et d'autres qu'on voit ici. Dans les standards cellulaires, AMPS, c'était l'ancêtre du USM. Donc, dans l'AMPS, il y avait le FDMA et FDD. Le GSM, c'était TDMA, TDD. AMPS, c'était analogique, USDC, PDC, etc. Donc, on peut voir, CDMA, c'est une technique plus avancée, donc qui est venue à partir de la troisième génération. On va parler maintenant du FDMA. Donc, pour pouvoir avoir l'accès multiple, on va faire des divisions en canaux de fréquence. Donc, on voit ici la division en fréquence, temps, et ici, c'est code. Donc, un canal supporte un seul utilisateur. Donc, une bande de fréquence ici, un canal 1, un canal 9, etc. Donc, on va diviser notre bande de fréquence en N canaux. Et chaque canal ici va correspondre à un utilisateur. Donc, ça, c'était utilisé dans le système de première génération qui était analogique. Si un canal FDMA n'est pas utilisé, si cet utilisateur n'utilise pas son canal, alors ce canal devient inactif ou idle en anglais. Donc, ça, c'est une perte de ressources. Donc, l'AMPS, c'était le premier réseau cellulaire aux Etats-Unis et était basé sur le FDMA, FDD. Donc, il utilisait une division en fréquence pour le duplexage et une division aussi en fréquence pour le multiplexage. Si on a une certaine bande de fréquence BT, que l'on voit ici, donc la bande spectrale totale, on a toujours des bandes ici de garde, qui sont inutilisées. Donc, on va retirer cette bande de garde qu'on voit ici. On divise par la largeur de bande d'un canal. On obtient le nombre total de canaux possibles. Donc, le nombre d'utilisateurs est possible. Est-ce que vous avez des questions pour FDMA, accès multiple ou duplexage ? Non. Donc, dans TDMA, on va avoir des divisions maintenant dans le temps pour avoir l'accès multiple. Une fréquence porteuse est partagée entre différents abonnés en time slot ou intervalles de temps. Chaque utilisateur utilise un time slot, donc il y a un canal. La transmission est discontinue ou en burst et les données doivent être numériques et les modulations aussi. Donc là, on ne peut pas faire ça de façon analogique, c'est forcément numérique. Donc, des 0 et des 1 dans chaque canal, ici, on va transmettre des données numériques. Ceci peut diminuer la consommation de puissance. Une trame, qu'on peut appeler aussi une séquence, ou en anglais une frame, de TDMA peut être présentée comme ceci. Donc, on va avoir un préambule. Ce sont les informations sur les adresses et la synchronisation de la station de base et avec les abonnés. Des temps de garde pour la synchronisation des abonnés entre différents slots pour éviter les cross-slots, les cross-talk. Et à l'intérieur, on a ici les slots qui vont correspondre aux différents abonnés. Donc, à l'intérieur de slot, on va aussi avoir un préambule, l'information et un temps de garde. Ça, ça correspond à une trame, one frame. À la prochaine trame, on va refaire la même chose, diviser au M utilisateur. Ce système est utilisé pour le Hump Link et le Down Link. Donc, on continue à avoir le duplexage. En même temps, on a le multiplexage. Donc, dans le Down Link, la station de base va communiquer avec tous. Donc, elle va envoyer des informations à tous les utilisateurs. Donc, on a le 1, 2, 3, ce qui signifie que l'utilisateur 1, l'utilisateur 2, l'utilisateur 3 vont recevoir ces données que l'on voit à la station de base. En liaison montante, l'utilisateur 3 va juste envoyer des informations qui correspondent à l'utilisateur 3. Et même chose pour l'utilisateur 1 et même chose pour l'utilisateur 2. Donc, dans le canot en TDMA, on va avoir des canaux temporels et en même temps, on a la division en fréquence comme on l'avait pour le FDMA tout à l'heure. Mais là, on a en plus la division en temps. Donc, on a une division en fréquence pour avoir les différents canaux et en même temps, une division dans le temps. Donc, si BT, c'est la bande totale, la bande de fréquence totale qui est utilisée, on a la bande de garde ici et ici et BC, c'est la largeur de bande d'un canal. Et on a ici une division en temps de 1 jusqu'à M. Donc, le nombre d'utilisateurs, si on n'avait pas la division dans le temps, c'est la même chose que dans le cas FDMA, mais la division dans le temps nous permet d'utiliser ici par M. Donc, M, c'est le nombre d'utilisateurs TDMA maximal dans chaque canal fréquentiel. B total, c'est la bande passante totale du système, donc BT. Et B garde, c'est la bande de garde dans chaque côté de la bande passante, BC. Et BC, c'est la bande passante de chaque canal. On va faire maintenant quelques exercices. D'abord, est-ce que vous avez des questions ? Donc, on a vu duplexage, accès multiple, et dans l'accès multiple, on a vu FDMA et TDMA. Le GSM, qui est un système TDMA-FDD, utilise 25 MHz pour la connexion montante, donc le uplink, qui est divisé en canaux fréquentiels de 200 kHz. On assume qu'il n'y a pas de bande de garde. Si 8 canaux de parole sont supportés dans chaque canal fréquentiel, trouvez le nombre d'utilisateurs que peut supporter le GSM simultanément. Je vais vous laisser 5 minutes pour essayer de résoudre cet exercice. pour essayer de vous laisser On suppose qu'il n'y a pas de désirer S'il n'y a pas de confort Geschick. temps d'une chose pour whoever h.... – Sous-titrage FR 2021 Est-ce que quelqu'un a résolu les exercices? – Sous-titrage FR 2021 Est-ce que quelqu'un peut donner sa réponse? – Sous-titrage FR 2021 – Chris Hassat? – Alors, honnêtement, monsieur, je suis pas certain. – Non, c'est pas grave. Vous pouvez jouer à essayer. – Vous pouvez me donner votre réponse? – Vous voulez que je vous remonte l'exercice? – Vous êtes pas certain, mais vous avez quelque chose ou pas? – Ah non, vous allez… – Ok, Jean-Philippe. – Est-ce que vous êtes là, Jean-Philippe? – Est-ce que vous êtes là, Jean-Philippe? – J'en attends. – J'avoue que je sais pas trop… – Ok, ok, là c'est pas grave. – Ok, je vais donc… – Je vais revenir sur le… – Donc on nous dit en fait que 25 MHz, c'est quoi ici? – D'après ce qu'on a vu là. – 25 MHz, c'est la bande totale. – 25 MHz, ça va être la bande totale, les 200 kHz, c'est la bande passante de chaque canal. – On dit qu'il n'y a pas de bande de garde, donc on va pas avoir cette bande de garde et cette bande-là et cette bande-là. – Donc on enlève la bande de garde, on va avoir juste la bande totale, qu'on peut diviser par la bande de canal pour avoir le nombre d'utilisateurs. – Et on lui dit qu'il y a 8 canaux de paroles qui sont supportés pour chaque canaux fréquentiels, donc il y a 8, en temps on a 8 canaux possibles, donc on a M égale 8 ici, donc on va juste faire, voilà on la divise par 8, mais c'est 8 fois 25 MHz sur 200 kHz et donc on trouve que c'est 1000. – Ah ok. – Le prochain exercice, je vais vous demander… – Monsieur, s'il vous plaît. – Oui. – Oui, la partie là, le dénominateur d'abord divisé par 8, j'ai pas bien compris. – Oui, on aurait pu, là il est divisé par 8, c'est la même chose que multiplié par 8 en haut là. – Ah ok. – C'est la bande ici, c'est comme si le M était ici, c'est BC divisé par 8, chaque bande ici est divisée par 8 canaux possibles. – Ok. – Ça revient à la même chose, le 8 il aurait pu être en haut là, donc le GSM peut supporter 1000 utilisateurs, donc on voit qu'il y a un peu… comment est-ce que la division en temps ici permet d'augmenter le nombre d'utilisateurs. – Exercice 2, le GSM utilise une structure de tram, une frame, qui consiste en huit time slots, chaque time slot contient 156.25 bits en moyenne, donc là on peut avoir un quart de bit parce que c'est une valeur moyenne. – Les données sont transmises à un débit de 270.833 kilobits par seconde. – On doit trouver la durée d'un bit, la durée d'un time slot, la durée d'une tram, donc une frame, et combien de temps un utilisateur qui utilise un time slot doit patienter entre deux transmissions successives. – Là, je vais vous laisser un peu de temps, je peux de… pour voir les études, les langues qui sont présentes. – Par exemple, Elayda, vous êtes là ? – Oui, je suis là. – Elayda, vous êtes là ? 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 – Il y a des écoles. – Est-ce que vous pouvez essayer ? – Vous pouvez prendre deux minutes pour réfléchir. – Déjà, question A. Comment est-ce qu'on peut connaître la durée d'un bit ? – Oui, Jonathan ? – On connaît le débit. – Oui. – Donc, la durée d'un bit, c'est 1 sur 270, 833. – Oui, excellent. – Oui, excellent. – Donc, Elayda, est-ce que vous pouvez faire la prochaine B, la durée d'un time slot ? – Donc, chaque time slot contient 156… – Chaque time slot contient 156.25 bits. – Oui. – Donc, on fait la multiplication de le résultat précédent fois le slot time slot, le bit time slot. – Oui, excellent. – Ensuite, la durée d'une trame. – En fait, une trame, ici, contient 8 times. – Donc, on fait simplement 8 fois la question précédente. – Oui, excellent. – On va voir ici les détails. – Donc, la durée d'un bit, puisqu'on a le débit, on va faire juste un bit. On divise par le débit pour avoir la durée d'un bit. – Si j'avais mis ici 10, j'aurais la durée de 10 bits. – Si j'avais mis 270.833 kilobits, j'aurais eu la durée de 270.833 bits. – Donc, j'aurais eu une seconde, puisque j'ai 270.833 kilobits par seconde. – La durée d'un slot, donc on a juste à multiplier le nombre de bits, multiplié par la durée de bits. – Ensuite, on multiplie par 8 pour avoir la trame. – Et donc, si la trame dure 4.615 millisecondes, il faut que, pour chaque utilisateur, il doit attendre la prochaine trame. – Donc, il doit attendre 4.615 millisecondes pour que la nouvelle trame arrive. – Si on revient, est-ce que j'avais représenté ça ? – Oui, c'est ce qu'on voit ici. Donc, ça, c'est une trame. Donc, ça serait utilisateur 1, utilisateur 2, etc. Il faut qu'il attende la prochaine trame. Et donc, c'est la durée du tram qui permet de savoir combien de temps l'utilisateur va attendre pour avoir la prochaine communication qui lui correspond. – Monsieur, juste pour la dernière question. Tu peux expliquer, moi, qu'est-ce qu'on a fait exact ? Parce que je... Dernière question. – La dernière question, c'était combien de temps un utilisateur qui utilise un time slot doit patienter entre deux transmissions successives ? – Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? – Qu'est-ce qu'on a fait ? – On a juste pris la durée d'une trame. – Oui. – C'est la durée d'une trame, ici. – Ah, OK. Oui, oui. – Il faut que la... Dans une trame, il y a plusieurs utilisateurs qui communiquent entre eux. Mais pour que le même utilisateur recommunique à nouveau, il doit attendre sa... – Oui, oui. – Merci. – On le voit bien, si je mets cette trame, je mets la prochaine trame entre ce slot et l'autre slot, ça va être cette durée, en fait. – Ah, d'accord. Oui. – Même chose pour le slot 2 et le prochain slot 2. – Merci. – Merci. – Merci. – Donc, ça s'est fait. Donc, il y a un autre, un dernier exercice. Est-ce que c'est le dernier ou il y en a un autre? – Alors, il y en a un autre. Donc, le 3, c'est... J'ai montré la solution tout rapidement. Donc, le 3, c'est un time slot d'un GSM consiste en 6 trailing bits. Donc, ce sont des bits qui sont justes là pour la... Ce ne sont pas des bits d'information, mais qui sont utiles pour la communication. 8.25 bits de garde. 26 bits d'apprentissage. Et 2 bits qui sont les données... Et 2 bursts de trafic de 56 bits. Donc, 2 fois 56 bits. Et ça, ça correspond aux données pures. Donc, trouver l'efficacité de cette trame. L'efficacité de la trame, ça serait le pourcentage de données pures par rapport aux données réelles. Donc, en fait, les données pures, ici, ce serait 2 fois 58 bits. Et les autres, ce sont des bits utiles pour la communication, mais qui ne sont pas des... Ce n'est pas de l'information, en fait, qui est communiquée. Donc, ça, c'est une question qui n'est pas difficile. Est-ce qu'une autre personne ? Je vois... Coffee. Ou alors... Thierry. Ah oui. Ok. Donc, je vais vous partager. En fait, je pense qu'on fait la somme... de 6 bits plus 8.25, plus 26, plus 2 fois 58. Oui. Ça, ce sera le nombre de bits total. Ah oui. Ensuite, on fait 2 fois 58, divisé par ce nombre de bits total. C'est ça. Donc, on fait la somme de tous, le nombre de bits total. C'est ça. Et ensuite, on va diviser... Donc, on va faire... Ça, c'est les bits supplémentaires. Et ensuite, on va faire l'efficacité. On va faire juste... On va diviser ici. On fait 1 moins, x 100, pour avoir le pourcentage. Monsieur. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'on prend les bits de la trame en entier, alors qu'en fait, c'est juste que la somme de spanish play est par 8 et qu'on peut juste travailler sur le time slot. En soit, on fait 2 x 56 divisé par 156... 2 x 58 pardon. Divisé par 156,25 x 101 et on trouve la même chose. Oui. On aurait pu le faire sans mettre le par 8 là. Là, c'était... D'ailleurs, il n'y avait pas d'informations ici. Oui, ici, il n'y avait pas d'informations. Donc, le 8... On n'avait pas compte de ça, en fait. On aurait dû le prendre comme ceci. Donc, juste ça. Et ici, 100 x 8. Donc, on obtient la même chose. Le 8 est un facteur dans les deux ici. Il n'y avait pas d'informations. Ici, le 8, on le connaît à partir de cette question-là. Une trame contient 8 timeslots. Donc, ici, on ne peut pas répondre si on n'avait pas cette information qui était avant. Donc, on répond à cette question à 100 bits. Exercice 4. On a un système à deux canaux de 64 kilobits par seconde chacun. Et un canal de 640 kilobits par seconde. Ils sont multiplexés en utilisant le multiplexage temporel. Si l'entrelacement est fait au niveau d'un octet, 8 bits, on va déterminer la structure de la trame et la durée minimale, la durée de cette strame, la vitesse de transmission du multiplexeur en kilobits par seconde. Ensuite, on répond aux mêmes questions si l'entrelacement est fait au niveau d'un seul bit. Je vais demander à qui. Rabeh ? Ou Mekwe Bonda ? Oui. Moi, honnêtement, je n'ai pas d'idée. Ok. Et Chris Asad ? Oui, monsieur, je n'ai pas la formule devant moi, mais j'imagine que, peut-être comme dans le coup précédent, on peut utiliser la formule de, je pense. Ici, on doit utiliser la, on va surtout utiliser la 64 kilobits par seconde. Merci. 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 Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a deux canaux de 64 kilobits par seconde et un canal de 640 kilobits par seconde. On voit ici que le deuxième canal est dix fois plus rapide, donc il va avoir dix fois plus de bits dans une même trame que celui-ci. Donc, si chaque canaux ici aurait huit bits chacun, un octet chacun, le troisième canal devrait avoir dix octets, donc 80 bits. Ça, ça répondrait à la structure de la trame ici. Ensuite, pour avoir la durée, on va utiliser le fait qu'on a 64 kilobits par seconde. Ça nous permet de trouver la durée de la trame. Ensuite, on utilise la question 2 pour avoir la durée ici. Donc, si je le montre ici, on a trois time slots. Premier canal, deuxième canal, ça correspondrait aux deux canaux ici de 64 kilobits par seconde et le troisième canaux ici qui est dix fois plus rapide. Donc, il va avoir dix fois plus de bits. Donc, s'il y a un octet ici, un octet ici, donc huit bits, huit bits, il va avoir dix bits ici. Et pour trouver la durée de la trame, on sait que les huit bits ici sont transmis à 64 kilobits par seconde. Donc, il nous faut ici 125 microsecondes pour la durée de cette trame. Il y a huit bits ici. Donc, pour le prochain huit bits, de telle façon qu'on respecte ici le 64 kilobits par seconde. Ensuite, pour avoir la vitesse de la trame, on va faire 12, parce qu'on a 12 ici octets. Donc, 12 soit huit bits, divisé par la durée de la trame pour avoir, en fait, la vitesse de transmission. Puisqu'on a ici plusieurs, dans 125 microsecondes, on ne transmet pas cette information pour ce canal, mais on en transmet aussi d'autres bits. Donc, on va additionner tous ces bits, divisé par notre temps, 125 microsecondes, pour savoir combien de bits on envoie par seconde. 168 kilobits par seconde. Dites-moi si ce n'est pas clair. La dernière question, c'est qu'on nous demande de refaire la même chose, mais l'entrasement va se faire au niveau de 1 bit. Donc, on n'aura plus 1 octet, 1 octet, 10 octets. On aura plutôt 1 bit, 1 bit et 10 bits. Donc, c'est la même chose, sauf qu'ici, on va avoir 1 bit sur 64 kilobits par seconde. Donc, la durée ici va être plus petite. Par contre, si on fait le 12 divisé par cette durée, on va obtenir la même vitesse de transmission du multiplexeur. La différence et la durée de la trame va être différentes, mais la vitesse de transmission du multiplexeur va être la même ici. Vous pouvez revoir cet exercice-là d'être reposé à la maison. Il n'y a pas de formule, là, c'est juste la division de la trame en différences. Donc, normalement, c'était le dernier exercice avant de passer à l'étalement spectral. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ? On a vu le déplexage, l'axé multiple, le FDMA, TDMA, et maintenant, on va voir l'étalement spectral. On va faire une petite pause jusqu'à 10h33. Donc, maintenant, on est à l'étalement spectral. Alors, il y a deux principales techniques d'étalement spectral. Donc, l'étalement spectral, pour l'axé multiple, on l'appelle en anglais Speed Spectrum Multiple Access, SSMA. Et les deux principales techniques, c'est le Frequency Hopping Multiple Access, FHMA, et le Code Division Multiple Access, CDMA. L'étalement spectral, Speed Spectrum, initialement, ça a été développé pour les communications sécurisées, à l'utilisation militaire. Donc, on va en parler. C'est Lamar qui a trouvé cette idée pour pouvoir sécuriser les communications et empêcher les nazis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'écouter les communications. Le principal, le principal, le principe, disons, de base, je peux le présenter ici. Le principe de base, c'est que si ça, c'est la fréquence, et qu'on transmet à une certaine puissance, disons, on communique à cette bande de fréquence ici. Et ça, c'est notre pic et notre puissance. Ça, ce serait facile à, disons, à détecter. Et donc, il ne serait pas difficile d'obtenir les communications et décoder les communications. Parce qu'on verrait, en fait, dans notre bande de fréquence, on verrait qu'il y a un signal qui est fort dans cette bande de fréquence. Donc, l'idée de Lamar, c'était, au lieu d'envoyer tout dans cette bande de fréquence, on va étaler. On va étaler dans une large bande de fréquence, comme ceci. Si on fait l'intégrale, donc la puissance transmise, c'est la même que la puissance qu'on enverrait à une seule fréquence, mais on va l'étaler sur plusieurs fréquences. Ça, ça permet de faire en sorte qu'on peut avoir ici un niveau pour chaque... pour différentes fréquences ici. On aurait un niveau faible, très proche du niveau du bruit. Imaginons que ça, c'est le bruit. Et donc, difficile à détecter. Donc, ça, c'était l'idée de Lamar. Donc, il y a une difficulté d'interception pour une personne qui est non autorisée. C'est facilement caché sous le niveau du bruit. Il y a une difficulté de détecter sa présence pour les non autorisées. Il illuminise le signal contre le fading multitrajet. On en avait parlé, donc... Je ne sais plus si c'était dans ce cours ou dans le cours radiofréquence. Mais je pense que dans ce cours, on en a parlé aussi. Donc, multitrajet, c'est... Imaginons qu'on a notre cellulaire ici. On a notre station de base. Donc, elle peut communiquer. Ça, c'est la lésion. Ça, c'est le line of sight. Donc, c'est direct entre la station de base et le cellulaire. Mais on peut avoir aussi des réflexions. Pardon. Je reviens. On a plusieurs. Donc, on a plusieurs. Donc, on a plusieurs trajets. Et ça, ça peut créer des interférences destructives. Et donc, le multitrajet, ça crée ce qu'on appelle le fading. Et donc, le signal, à certaines positions, va être... Va avoir des interférences destructives. Et donc, on ne recevra pas notre signal. Mais ces déphasages sont liés à une certaine fréquence. Mais si on fait une communication sur une large bande de fréquences, alors, on va réduire cet effet. Puisqu'on n'aura pas le même déphasage pour les différentes fréquences. Donc, pour certaines fréquences, on va avoir des interférences constructives. Et pour d'autres, on va avoir des interférences destructives. Mais, puisqu'on utilise une large bande de fréquences, on va réduire l'effet du fading. Donc, avec le speak spectrum, on est tellement spectrable. On peut avoir l'accès multiple asynchrone. C'est utile aussi pour la localisation et le timing. Donc, dans les systèmes de position locale, le GPS, donc les systèmes américains GPS, le speak spectrum est utilisé. Donc, l'étalement spectral. C'est appliqué aussi dans les réseaux cellulaires 2G et 3G. Donc, dans le 2G, c'est là qu'a commencé à apparaître le CDMA, les CDMA-1. Et dans le 3G, CDMA-2000 et dans le UMTS. C'est appliqué dans les réseaux locaux, donc dans le Wi-Fi 2G. Et dans le système GPS, j'en avais parlé. L'étalement du spectre se réfère à tout système qui satisfait les conditions suivantes. L'étalement du spectre peut être considéré comme un schéma de modulation dans lequel la largeur de bande du signal modulé est beaucoup plus grande que celle du message. L'étalement spectral est effectué par un code qui est indépendant du signal de message. Ce même code est également utilisé au niveau du récepteur pour désétaler le signal reçu, afin de récupérer le message à partir du signal étalé. Dans une communication sécurisée, ce code est connu seulement par la personne à qui le message est destiné. Le Frequency Hoping Spectrum, l'étalement spectral par saut de fréquence, a été inventé par Eddie Leymar en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela permettait de protéger la transmission contre le brouillage. Il est utilisé dans le Bluetooth ou le i3e 802.11 qui correspond au Wifi 1 si je ne me trompe pas. Je vais juste partager. Je vais continuer à partager là. Est-ce que c'est dans l'autre ici ? Oui, donc le i3e 802.11b, ça correspond ici au Wifi, la première génération de Wifi. En quoi consiste l'étalement spectral par saut de fréquence ? On a ici notre bande de fréquence qui va être utilisée pour la communication. Et en fonction du temps ici, on va sauter d'un autre canal dans cette bande de fréquence ici. Donc là, c'est le canal E, A, C, D, B. En fonction du temps, si on regarde ici la séquence des sauts, on commence par E, par exemple, A, ensuite C, ensuite D, ensuite B. Donc, on va sauter de, si je représente. Donc, comme je disais, au lieu d'utiliser une certaine bande, une fréquence donnée, on va utiliser une bande de fréquence comme ceci. Mais on ne va pas forcément communiquer à toutes les fréquences en même temps. On va sauter de fréquence en fréquence. Donc là, ensuite on saute là, ensuite là, là. Donc, il y a, le saut de fréquence, ça suit un code. Et ce code de saut, donc par exemple ici, E, A, C, D, B. Le récepteur doit le connaître pour pouvoir, donc, pour pouvoir recevoir le message qui a été envoyé. Donc ça, c'est très difficile pour le brouillage ou pour essayer de détecter le message qui est communiqué entre les deux mobiles. Le FHSS, donc l'étalement spectrable par saut de fréquence, il est utilisé dans le Bluetooth. Et dans le Bluetooth, donc l'information est transmise sur une fréquence pendant un time slot de 625 microsecondes. Et le saut de fréquence, donc on a 1600 sauts par seconde. Ils ont une amplitude de 6 MHz au minimum et ils sont déterminés par calcul à partir de l'adresse du mètre de l'horloge. Ils sont aussi connus, donc les codes de saut de fréquence, il est connu par le récepteur, qui changent de fréquence de manière synchrone avec l'émetteur pour récupérer le signal transmis. Chaque réseau ou PICONET utilise une succession de fréquences différentes et la probabilité de brouillage ou de collision reste faible. En cas de brouillage de données perdues, les données perdues sont transmises dans les time slots suivants. Donc on peut avoir des problèmes de brouillage ou des problèmes de slots envoyés en même temps. Par exemple ici, les PICONET, ce seraient les canaux. On voit les différents sauts de fréquence pour le PICONET A et le saut de fréquence PICONET B. Il peut arriver qu'il y ait des collisions, comme on le voit ici. S'il y a collision, on va ignorer ce slot-là qui devient inutilisable et il va être remplacé par le prochain slot. Chaque liaison utilisant la technique FHSS occupe donc à cause des sauts de fréquence la totalité de la bande de fréquence. Les signaux perturbateurs ne perturbent la liaison que de temps en temps et pour une durée limitée à un time slot. Une autre façon de créer l'étalement spectrable, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le Direct Sequence Space Spectrum, DSSSS, qui consiste à mélanger le signal binaire à une séquence numérique pseudo-alétoire de débit plus élevé. Donc on a notre message numérique, par exemple on a 1, 0, 1, ça c'est les données. On va le mélanger à un signal qui est pseudo-aléatoire, mais qui ici a une fréquence qui a un débit plus élevé. Et donc la fréquence de ce signal-là est bien sûr plus élevée que celui-ci. Si on mélange en utilisant la fonction XOR ces deux signaux, on va obtenir le signal ici qui est transmis. À la réception, la séquence pseudo-aléatoire qui est là doit être connue et donc utilisée à la réception. Donc le signal, le message m de t, il y a un débit de 1 sur tb. On a aussi notre signal pseudo-aléatoire qui va avoir un débit de 1 sur tc. Et le signal y de t, on sort en sortie ici. Après multiplication de ces deux signaux, c'est le signal y de t donc qui est transmis dans le canal. Ici, le facteur d'étalement va être n, c'est tb sur tc. Le récepteur connaît le code, le code générateur. Il va utiliser ce code pour retrouver le signal m de t après un filtre passe-bas. On voit ici la différence entre le DSSS et le FHSSS. Par saut de fréquence, on va utiliser, on va sauter en différentes fréquences comme on voit ici. Donc avec un certain code. Donc ça, c'est le système qui est utilisé dans Bluetooth. Et ici dans le canal Wifi, on utilise le DSSS. Donc ça, c'est la porteuse, le spectre qui est non étalé. Après étalement, on a le signal qui est ici en vert. Donc ça, ça correspond au DSSS. Dans les deux cas, la bande occupée est plus large que celle qui est nécessaire à la transmission des informations. Mais l'avantage de ces techniques est une forte insensibilité au brouillage. Le signal reçu de chaque trajet indésirable est une version retardée du signal DSSS. Donc là, on a plusieurs trajets. Et le signal DSSS a une autocoloration faible, donc similarité faible, avec ses versions retardées, surtout lorsque le délai dépasse la durée d'un chip. Le signal retardé, qui sera considéré comme une interférence, ne sera pas désétalé par CT, ce qui va diminuer l'effet des signaux multitrajets. Donc le DSSS sert à diminuer l'effet multitrajet, mais aussi il peut exploiter pour augmenter la qualité de réception. Donc le multitrajet, à la base, c'est un problème, ça crée des interférences destructives. Mais grâce à l'étalement spectrale, on peut l'utiliser pour améliorer la réception. Donc on utilise ce qu'on appelle le récepteur RAC, ou en français RATO. C'est un récepteur qui combine les signaux reçus par différents trajets pour participer à augmenter la puissance du signal utile, ce qui donne une diversité à la réception. RAC consiste en un banc de corrélateurs. Chaque corrélateur mesure la ressemblance du signal de chaque multitrajet. En ajustant les différents délais, les signaux multitrajets sont combinés pour constituer à la construction le signal utile. Bien qu'on utilise une bande très large pour transmettre le signal étalé, on peut faire du multiplique l'axage. On peut multiplier plusieurs signaux étalés dans la même bande, en utilisant l'étalement spectral. Et on peut faire de l'axé multiple. Plusieurs utilisateurs portagent la même bande d'étalement de spectre sans interférer. C'est réalisé en assignant un code différent pour chaque utilisateur. Les bandes de fréquences peuvent être réutilisées sans tenir compte de la distance de séparation des utilisateurs. On voit ici comment le Frequency Hopping est utilisé pour l'axé multiple. Dans le cas du maximum multiple, on l'appelle en utilisant la technique Frequency Hopping Multiple Access. On fait des sauts de fréquences pour étaler les signaux sur toute la bande. N fois B. Ici c'est le temps. Ici c'est les fréquences. N c'est le nombre de fréquences porteuses disponibles. B. Et B. C'est la largeur de bande du signal. Donc le principe du Frequency Hopping Multiple Access, c'est que chaque utilisateur UI peut avoir son propre code d'étalement pour accéder au réseau. On voit ici plusieurs utilisateurs avec chacun son code. Et ici, dans les données reçues, on va utiliser le code qui correspond à l'utilisateur avec lequel on communique. On peut retrouver notre signal, les données qui ont été émis par cet utilisateur. Dans le code Division Multiple Access, le CDMA, pour que le récepteur puisse désétaler le signal reçu Y2T, il faut qu'il connaisse le code CT utilisé par l'émetteur, synchronise le code du signal reçu et le code généré localement. Le signal pseudo aléatoire, donc CT apparaît aléatoire et doit être imprévisible. Le débit de CT est plus grand que le débit du message M2T. L'autocorrelation des CT doit être très faible. Il y a une petite similitude de CT par rapport à d'autres versions retardées. Mais ça permet d'avoir une meilleure résistance aux effets multitragés, donc le fading multitragé. Dans le CDMA, il faut aussi que l'intercorrelation entre deux codes différents, C1 et C2T, soit faible. Donc interférence négligeable entre deux différences en différencieux multiplique C par axe multiple. Par exemple ici, c'est le CDMA de Qualcomm, où des codes orthogonaux sont utilisés. Par exemple ici, quatre codes, C1, C2, C3, C4. Ces codes sont orthogonaux. Si on fait l'intégrale de C1, C2, ou C, I, C, J, ou I différentes J, on va obtenir 0. Si on fait l'intégrale de ça avec ça, ça avec ça, etc., on va obtenir 0. Donc chaque utilisateur va avoir un code. Alors voici un exemple. On a un utilisateur A, l'utilisateur B. A a le code, donc on va remplacer ici les 0 par des moins 1. C'est ce qu'on voit ici, 1 ou moins 1. Donc c'est... Donc on voit, le code serait 1, moins 1, moins 1. C'est les données, les données qui sont envoyées par l'utilisateur A, c'est 1, moins 1, moins 1. Le code, c'est 1, moins 1, moins 1, 1. Et pour les utilisateurs B, l'information, c'est moins 1, moins 1, 1. Et le code, c'est 1, moins 1, 1, moins 1. Ce qui va être envoyé dans la crame, ça va être... Donc on fait la multiplication du message avec le code. On obtient ici 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1. Donc ce qu'on voit ici, c'est 1 multiplié par 1. Celui-ci, c'est le code multiplié par moins 1. Et celui-ci, c'est le code multiplié par moins 1. Ensuite, ici, si on fait la somme, si on fait la somme de tous, c'est ce qui va être envoyé. On va obtenir la somme de ce message-là et ce message-là, ce message codé-là et ce message codé-là. On va obtenir ça. Donc on fait la somme. Ici, 1 et moins 1, ça donne 0. 1 et 1, ça donne 2. Moins 1, moins 1, ça donne moins 2. Donc on va se retrouver ici avec 0, 0, moins 2, 2, etc. Donc ça, ça prend en compte les deux messages codés par l'utilisateur A et B. Le récepteur, si le récepteur a le code de l'utilisateur A, donc il va multiplier par 1, moins 1, moins 1, il va se retrouver avec ce message ici à la sortie. En faisant la somme et le divisant par 4, ce qu'il va retrouver ici, c'est le message qu'a envoyé l'utilisateur A. Même chose pour l'utilisateur B. Et dans ce cas-là, il va retrouver le message de l'utilisateur B. Donc pour que ça fonctionne, il faut que les codes soient orthogonaux, comme on l'a vu ici. Donc, pour récapituler, dans l'accès multiple, l'accès multiple peut être réalisé en utilisant une division en fréquence, donc le FDMA, une division en temps, TDMA, et une division ou une division en code, CDMA. Donc, FDMA, c'est vraiment la technique plus ancienne, puis ensuite est venu TDMA, et la technique plus récente, c'est le CDMA. Donc, c'est mon dernier transparent pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. 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 Je vais corriger les examens d'ici la semaine prochaine. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, bonne fin de journée. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada